Bonjour et bienvenue aux alertes de trading turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, vendredi 19 février 2021, l'alerte concerne l'indice français le CAC 40. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne YouTube d'IG et d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra donc de recevoir une alerte lors de la publication de nouvelles vidéos. Allez, on passe tout de suite aux détails de l'alerte qui a été envoyée ce matin. Alors, que nous dit cette alerte de trading ? Donc, le CAC 40 en position longue, c'est-à-dire nous allons anticiper la hausse du marché, l'émetteur Reduce, la place de cotation, bien sûr, Spectrum. Vous avez ici le code ISIN du turbo. La barrière de désactivation choisie par Trading Central est donc de 5479,65. Le scénario, donc CAC 40 en intraday, nous sommes sur un rebond. Le point pivot, 5700 points, avec une position acheteuse donc au-dessus de ce point pivot de 5700, avec une cible à 5764, puis en extension à 5790. Bien sûr, gardez en tête le scénario alternatif. En cas sur des 5700 points, une baisse sera envisageable vers 5662, puis 5628. Du côté de l'analyse technique, le RSI perd de sa dynamique baissière. C'est ce que l'on voit ici. En effet, le RSI est plutôt sous la zone D50. Et vous avez bien sûr ici la représentation graphique du niveau des 5700, avec ici l'objectif à 5764, puis 5790. Et en dessous, donc le scénario alternatif avec 5662 et 5628. On passe sur la plateforme IG, la plateforme turbo. Comme d'habitude, je vous laisse l'alerte juste ici au-dessus de moi, ce qui nous permettra donc de vérifier le turbo choisi, avec notamment le code ISIN. Donc sur la plateforme, je vais aller en haut à gauche, cliquer sur indice, et nous allons choisir CAC 40. Pour ouvrir bien sûr la liste des turbos disponibles, je clique ici sur long, pour ouvrir donc la liste des turbos disponibles. Donc le niveau qui nous a été donné par trading central, je le reprends, il est ici, 5479.65 sur la plateforme de négociation. Donc 5479.65, à priori c'est bien celui-ci. A noter que ce turbo a un effet de levier 20. Je le rappelle bien sûr, vous avez également la possibilité, si vous souhaitez suivre ce scénario, de prendre un turbo éventuellement avec un effet de levier moins important ici dans la liste, ou un effet de levier plus important. Bien sûr, plus l'effet de levier est important et plus le risque de désactivation imminent est présent. Donc soyez vigilants. Alors on va prendre le turbo conseillé par trading central, 5479.65. D'ailleurs petite astuce, pour vérifier qu'on est bien sur le bon turbo, ici en haut vous avez le petit i, il vous suffit de cliquer dessus. On retrouve donc le code ISIN, vous voyez qu'il se termine par 57N4. Si je reprends l'alerte, 57N4. Donc on est bien sur le turbo concerné. Allez, je referme cette fenêtre. Nous allons donc ici comme d'habitude prendre un exemple de prise de position à titre pédagogique bien sûr. Allez, ici donc nous avons le prix du turbo, donc nous allons faire un achat de turbo long. Ici je vais faire un achat au marché. Vous voyez ce qu'on a ici dans le carnet d'ordre. Le turbo actuellement vaut 3 euros, un petit peu plus de 3 euros. Nous allons changer ici la position, partir sur une position de 100 turbo. Donc je vais simplement modifier la quantité, voilà, 100 turbo. Ce qui me permet ici d'avoir le calcul global de ma position, donc un petit peu plus de 300 euros. Je fais aperçu de l'ordre. Je place l'ordre, voilà, et mon ordre est exécuté. Cet ordre, on va le retrouver dans les positions. Vous voyez ici à gauche, en cliquant sur position. Et on a donc la possibilité, bien sûr, de placer un ordre. Ce que l'on va faire là aussi, à titre pédagogique également, je le rappelle. Nous allons donc placer une vente limitée par rapport à l'objectif qui nous a été donné, donc sur l'alerte. Alors, je descends ici sur l'alerte pour reprendre les différents niveaux qui nous ont été donnés, donc par trading central. Donc, nous avions un premier objectif à 5 764 et un deuxième à 5 790. On va simplement revérifier où en est le marché actuellement. Donc, je reclique sur la plateforme, voilà. Donc, je clique sur le bouton vente pour faire apparaître, bien sûr, ici à droite, le ticket d'ordre pour vendre ma position. Alors là, bien sûr, nous n'allons pas placer un ordre au marché, sinon ma position serait exécutée immédiatement. Nous allons placer un objectif, nous allons placer un ordre par rapport à l'objectif qui nous a été donné. Donc, je vais placer un ordre limité. Et l'astuce là également, c'est d'aller cliquer sur Pricer. Donc, c'est un outil qui va nous permettre d'avoir une estimation du prix du turbo par rapport au niveau du CAC que l'on va déterminer. Donc, je le rappelle, le niveau d'objectif, on était à 5 764. Donc, on voit qu'actuellement, le marché est sous ce niveau d'objectif. On pourrait alors viser soit les 64, soit les 90. On va viser le deuxième objectif, ici dans l'exemple. Donc, je vais mettre sur mon Pricer 5 790. Vous voyez que ça me calcule automatiquement une estimation du turbo de 3,42 €. Vous voyez qu'actuellement, le turbo vaut à peu près 3 €. Donc, je fais Copier dans mon ticket d'ordre. Donc, je place donc un ordre limite à 3,42 € pour une quantité de 100 turbo. Vous voyez d'ailleurs ici, vous avez une estimation du gain estimé, bien sûr, si nous venons toucher ce niveau. Je fais Aperçu de l'ordre, je place l'ordre. Voilà, mon ordre est donc placé dans le marché. Je le rappelle bien sûr que vous n'avez pas l'obligation d'attendre que la barrière de désactivation soit touchée si éventuellement, vous souhaitiez refermer cette position. Imaginons que le marché parte dans le mauvais sens. Donc, vous pourriez très bien ici placer un ordre de vente et vendre au marché, par exemple, votre position. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte de trading du jour. Je rappelle bien sûr que vous avez la possibilité de vous inscrire également aux alertes de trading. C'est disponible directement sur le site d'IG. Donc, vous renseignez simplement vos coordonnées, ce qui vous permet donc de recevoir les alertes par e-mail. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de bons trades. Je vous rappelle que bien sûr, si vous souhaitez tester même en démonstration les turbos, cela est possible. Dans le cadre d'un compte de démonstration, vous pouvez ouvrir gratuitement directement sur le site d'IG. D'ici là donc, bons trades à toutes et à tous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les turbos. A bientôt ! A bientôt !